Ces derniers mois, j'ai testé pas mal de zooms standards en Helmonte, c'est-à-dire pour les Lumix plein format, et j'ai envie dans cette vidéo de faire un petit peu le point, un bilan en quelque sorte, de l'ensemble des zooms standards qui sont compatibles avec les Lumix S. J'ai envie de vous proposer un comparatif qui vous permettra de savoir quel est le zoom standard qui vous convient chez Sigma comme chez Lumix. Si vous avez suivi la chaîne ces derniers mois, vous vous êtes rendu compte qu'on commence à avoir beaucoup de choix entre ces deux constructeurs. Ça me semble donc important de faire le point parce que dans les tests, je m'intéresse à la qualité d'image, à l'usage, mais je ne fais pas forcément de comparaison avec les autres objectifs. Donc je pense que c'est bien de se poser après une année riche en nouveautés afin de vous aider à faire vos choix. Et si vous ne me connaissez pas encore, ici vous êtes sur la chaîne dédiée aux appareils photo Lumix et à la photographie. Vous êtes donc au bon endroit si vous possédez un appareil photo Panasonic ou si vous envisagez d'acheter un appareil photo de ce constructeur. Pour commencer, je vais quand même vous expliquer ce qu'est un zoom standard parce que je sais que vous êtes de nombreux débutants à regarder mes vidéos. Ça me paraît donc important de comprendre de quoi je parle avant de vous lancer dans ce comparatif. Traditionnellement, un zoom standard, c'est un objectif qui débute à 24 mm et qui va jusqu'à 70 mm. Parfois, ils peuvent aller au-delà et dans ce cas-là, on parlera de zoom transstandard. Et je précise ici que je parle en équivalent plein format parce que cette vidéo concerne uniquement les Lumix plein format, c'est-à-dire les Lumix S, tels le S5, le S9, le S5-2 ou encore le S5-2X. Si vous avez un Lumix micro 4 tiers, c'est-à-dire un Lumix G, GX ou GH, dans ce cas-là, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais abonnez-vous à la chaîne parce que je compte bien vous proposer une vidéo de ce type et également pour les Lumix micro 4 tiers. Un zoom standard, donc c'est un objectif qui va débuter à 24 mm et aller jusqu'à 70 mm parfois au-delà. Et j'ai envie de dire que le zoom standard, c'est un petit peu l'objectif qu'on est obligé d'avoir dans son sac photo. Il est idéal pour les paysages, pour les city trips et même pour les portraits selon le choix qu'on aura effectué. L'intérêt du zoom standard, c'est qu'il nous donnera une latitude de cadrage. On va pouvoir alterner entre du plan large et du plan serré. A tel point que les appareils photo sont vendus avec un zoom standard quand on les achète en kit. Et bien sûr, tout au long de cette vidéo, vous aurez des plans à différents niveaux de focale pour que mes affirmations soient plus claires. Retenez d'ores et déjà que le zoom standard, c'est un petit peu le passage obligé pour débuter. Et dites-vous bien que s'il y a autant de zoom standard, c'est qu'il y a énormément de différences d'un zoom à l'autre. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, afin de vous aider à choisir quel zoom standard pour votre appareil photo Lumix plein format. Le premier zoom standard qui n'a rien de standard, c'est le Lumix 20 60mm f3.5 5.6. Cet objectif, il est vendu en kit avec la plupart des appareils photo Lumix S. On le trouve en kit avec le Lumix S1, comme le Lumix S52 ou encore le Lumix S9. Si bien que si on achète son Lumix en kit, c'est le premier zoom standard qu'on va découvrir. La particularité de cet objectif qui est pour moi son point fort, c'est qu'il débute à 20mm, de quoi en faire un ultra grand angle. Or un ultra grand angle, c'est une typologie d'objectif qui coûte cher. Avec le Lumix 20 60mm f3.5 5.6, on peut photographier et filmer en plan très large, en ultra grand angle, à un prix abordable. Puisqu'en kit, il coûte moins cher que les autres objectifs ultra grand angle du marché. En contrepartie, il ne va que jusqu'à 60mm, alors qu'en général, un zoom standard est plutôt sur du 70mm. On pourra donc moins zoomer face à notre scène par rapport à un autre objectif. Et l'autre contrepartie, c'est l'ouverture, puisqu'elle est de f3.5 5.6. Ce n'est pas le meilleur objectif de ce point de vue là. Plus précisément, il ne s'adapte pas vraiment à ceux qui aiment le flou d'arrière-plan. Et si vous voulez photographier en basse lumière, vous aurez besoin de monter les iso. Parce que vous ne pourrez pas utiliser une plus grande ouverture. C'est pourquoi, de mon point de vue, cet objectif, ça le reste plutôt aux photographes de paysage et aux photographes de city trip. Par contre, oubliez-le, pour le portrait, vous serez déçu. De mon point de vue, il n'est pas taillé pour la pratique du portrait. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des photos de portrait avec. Ça signifie seulement qu'on va manquer de flou d'arrière-plan avec cet objectif. Pour la vidéo, c'est exactement pareil. On peut tout à fait filmer avec le Linux 20-60mm. Mais il va plutôt s'adapter à des prises de vue de paysage, notamment en plan large, où là ce sera très beau. Il va être aussi intéressant pour filmer des city trips. Donc si vous voulez faire un petit peu d'architecture et ramener des souvenirs dans une grande ville, il est très bien. Par contre, pour du face-camera, ce n'est pas idéal. Je l'ai déjà utilisé en face-camera pour dépanner. Mais on n'obtient pas un flou d'arrière-plan marqué. Et donc si vous voulez détacher votre sujet de l'arrière-plan, ce n'est pas l'objectif le plus adapté. Pour la partie qualité optique, il est bon, mais ce n'est pas un objectif excellent. Forcément, quand on monte en gamme, on voit qu'il y a des objectifs qui sont bien meilleurs et qui vont avoir plus de piquets, plus de nettet, et qui nous permettent de plus nous exprimer en images. C'est un bon objectif kit, et si vous l'avez acheté en pack avec un Lumix S, c'est très bien, parce qu'il est très intéressant pour démarrer. Et je me répète, mais ça vous fait aussi un ultra grand angle à un prix abordable, ce qui est forcément très intéressant. Je pense aussi que ça vaut le coup de l'acheter en pack avec un 50mm f1.8, notamment avec le Lumix S5, ou encore le Lumix S5 II, voire le Lumix S5 IIX. Sur le marché, il existe des packs avec ces deux objectifs, et dans ce cas-là, le Lumix S5 II va plutôt servir pour les voyages, que ce soit pour les paysages comme les villes. Et à côté, vous aurez un 50mm qui va servir pour le portrait, pour les faces caméra, ou pour toutes les fois où on veut du flou d'arrière-plan. Et cet objectif 50mm sera aussi intéressant pour les prises de vue en basse lumière. Ça permet en deux objectifs d'avoir un pack plutôt complet à un prix intéressant. Et rassurez-vous, je vous mets dans la description toutes les références de produits que je vous précise, que ce soit les objectifs comme les packs. Et vous trouverez également des liens vers les tests terrain des zooms standards que j'évoque dans cette vidéo. Le deuxième zoom standard, c'est le Lumix 24-105mm f4. C'est plutôt un zoom transstandard, parce qu'il permet de zoomer jusqu'à 105mm. Et cet objectif, je l'ai acheté il y a 5 ans avec le Lumix S1. A l'époque, il était vendu en kit avec cet appareil photo, et il a été mon seul objectif pendant plus d'un an et demi. Je connais donc très bien cet objectif dont j'ai du mal à me passer. Et ce Lumix 24-105mm f4, il a trois particularités. La première particularité est que son zoom va jusqu'à 105mm. Ça permet de cadrer de manière bien plus serrée qu'à 60 ou 70mm. La deuxième particularité est son ouverture constante de f4. Ça signifie qu'à 24mm comme à 105mm, la plus grande ouverture qu'on pourra utiliser est f4. Et ça permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan, notamment quand on utilise une longue focale. Sa troisième particularité, qui pour moi est son point fort principal, est qu'il est proxy macro. Ça signifie qu'on va pouvoir se situer à 29cm de son sujet, y compris à 105mm. Alors que normalement, sur les zooms standards classiques, il faut se placer plus loin de son sujet pour qu'il soit net. Et rien qu'avec ces trois particularités, vous comprenez que le Lumix 24-105mm f4 est un zoom standard qui va être très polyvalent. Déjà parce qu'il a une plage de zoom étendue qui va de 24 à 105mm. Mais en plus parce qu'il a des particularités qui vont le rendre utile dans bien des situations. C'est un objectif qui va être autant adapté à la photo qu'à la vidéo. D'ailleurs, il est stabilisé. Il est tout à fait utile en photo et vidéo de paysage, mais aussi pour les villes. Même si, attention, il n'est pas ultra grand-angle. A 24mm, on est sur du grand-angle. Et grâce à son ouverture constante de f4, il est intéressant pour du portrait, notamment quand on se met à 85mm et au-delà. Du fait de sa distance minimale de mise au point rapprochée, on peut photographier des sujets de manière proche en gros plan. Je pense par exemple à des fleurs, insectes, tout ce qui est macro. Mais on peut aussi pratiquer la photo culinaire ou encore photographier ou filmer des objets. Moi, je me sers énormément du Lumix 24-105mm f4 dans mes formations. Quand je veux montrer les boutons et molettes en gros plan des appareils photo, eh bien c'est l'objectif que je vais choisir d'office parce qu'il est idéal pour ça. En contrepartie, c'est quand même un objectif qui a un certain poids. Il faut savoir qu'il pèse dans les 680g, on est loin des 300g du Lumix 20-60mm. Et également, si on veut du flou d'arrière-plan plus marqué ou photographier et filmer en basse lumière, eh bien dans ce cas-là, on va être obligé d'ajouter des faux calculs à notre sac photo puisque l'ouverture de f4 ne sera pas suffisante. A mon avis, le Lumix 24-105mm f4 est intéressant si vous voulez un zoom polyvalent avec une très bonne qualité d'image, un zoom qui soit pertinent en photo comme en vidéo avec une ouverture constante. Et tout ça en gardant un poids et un prix modéré. De même, si vous cherchez un zoom de qualité pour vos voyages, pour la randonnée, eh bien je pense qu'il est excellent. C'est aussi un excellent objectif pour débuter avec un zoom plus qualitatif qu'un zoom kit. Le troisième zoom standard chez Lumix qui est sorti cette année, c'est le Lumix 28-200mm f4 7.1. Il s'agit aussi d'un zoom transstandard parce que lui va jusqu'à 200mm. Cet objectif, je l'ai testé tout l'été suite à un prêt de la part de Panasonic. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'évoque autant des objectifs que j'ai acheté que des objectifs qui m'ont été prêtés dans le cadre des tests terrain que j'effectue. Dans tous les cas, ici, j'essaie de vous conseiller le modèle qui correspondra à vos besoins, peu importe que je l'ai acheté ou qu'il m'ait été prêté. La particularité donc du 28-200mm, c'est cette plage focale qui est très large, puisque cet objectif débute à 28mm et va jusqu'à 200mm. C'est le zoom le plus puissant à ce jour dans la catégorie des zooms standard en Helmonte. Et de mon point de vue, c'est la toux principale de cet objectif. Avec un seul zoom, on va pouvoir passer d'un plan large à 28mm, à un plan très serré à 200mm pour zoomer sur un sujet éloigné. En raison de sa plage focale, le 28-200mm f4 7.0 est un véritable couteau suisse. Voilà pourquoi cet objectif est intéressant, notamment pour les voyageurs. Moi, je l'ai utilisé tout l'été en randonnée, et c'est un objectif qui se prête parfaitement à la photographie et à la vidéo de paysage, avec une très grande latitude de cadrage. En plus, c'est un objectif qui est plutôt léger pour du plein format, puisqu'il pèse dans les 400 grammes. Et grâce à ce poids modéré, il se glisse facilement dans notre sac photo. Pour la randonnée, il est absolument parfait. En plus, il est proxy macro, puisqu'il a une distance minimale de mise au point de 28cm. Et pour les vidéastes, le Lumix 28-200mm f4 7.1 est stabilisé. En contrepartie, le Lumix 28-200mm a une ouverture de f4 7.1. Comprenez qu'à 28mm, l'ouverture la plus grande qu'on pourra utiliser est f4, et à 200mm, l'ouverture la plus grande qu'on pourra utiliser est de f7.1. Concrètement, ça signifie que si vous aimez le flou d'arrière-plan, cet objectif n'est pas fait pour vous, parce que vous n'aurez pas un flou d'arrière-plan marqué en comparaison à d'autres zooms standards que je vais évoquer dans cette vidéo, notamment ceux ayant une ouverture de f2.8. Et ce n'est pas non plus un objectif que je peux vous conseiller pour la basse lumière, parce que très souvent, on sera obligé de monter les ISO à un niveau élevé. Je pense que si vous êtes débutant, que si vous venez du micro 4 tiers ou de l'APSC, et que vous voulez un objectif qui soit tout-en-un, un objectif qui ne prenne pas beaucoup de place, et que vous êtes orienté voyage, que ce soit en photo comme en vidéo, et bien dans ce cas-là, le 28-200mm est un objectif intéressant. En effet, il permet d'avoir un objectif compact avec une polyvalence de zoom intéressant, d'autant plus si vous le prenez en kit avec le Lumix S9. Par contre, je ne conseille pas forcément de l'acheter seul. Si le Lumix 28-200mm vous intéresse, il y a un test terrain qui arrive sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas le rater. Le quatrième zoom standard en L-Monde, c'est le Lumix 24-70mm f2.8, le seul zoom standard de la monture que je n'ai pas testé. Le Lumix 24-70mm f2.8, c'est le zoom standard classique par excellence. Son zoom débute à 24mm et va jusqu'à 70mm. C'est l'objectif qui sert de référence dans toutes les montures, celui qu'on conseille pour les photographes comme les vidéastes, qu'ils soient professionnels ou quasi professionnels, voire pour les amateurs avertis. L'atout de ce 24-70mm, c'est sa grande ouverture constante de f2.8. Ça signifie qu'à 24mm comme à 70mm, la plus grande ouverture disponible sera de f2.8. Et ça c'est fondamental parce que ce 24-70mm est un objectif qui est plus pertinent pour tout ce qui est fou d'arrière-plan et bokeh. C'est un zoom standard qui se prête parfaitement à la photo de portrait, contrairement aux objectifs que j'ai évoqués jusqu'à présent. En vidéo, cet objectif sera aussi intéressant pour tout ce qui est face caméra, interview, et dans toutes les situations où l'on veut que le sujet se détache de l'arrière-plan. Et bien sûr, du fait de sa plage focale, c'est un objectif qui sera intéressant pour les prises de vue de paysages, les citytrips, en plus des portraits et des faces caméra. C'est un objectif qui va être autant intéressant pour la photo que la vidéo. Et pour toutes ces raisons, le 24-70mm f2.8 est polyvalent, parce qu'en fin de compte, on n'aura pas besoin d'avoir des focales fixes à côté pour obtenir un flou d'arrière-plan marqué. Alors en contrepartie, c'est un objectif qui coûte très cher parce qu'on est aux environs de 2000 euros. C'est aussi un objectif qui est lourd, parce qu'il pèse dans les 900 grammes. Ce prix et ce poids s'expliquent par ses qualités optiques qui sont excellentes. En effet, moi j'ai eu l'occasion de tester le Lumix 70-200mm f2.8 et c'est un très bel objectif. Donc j'imagine que le 24-70mm f2.8 est du même acabit en ce qui concerne la qualité d'image. De mon point de vue, le seul bémol que je trouve à cet objectif est qu'il n'est pas stabilisé, vu son poids, c'est dommage. Et en fin de compte, par rapport à un 24-70mm f2.8 de chez Sigma, eh bien on n'a même pas cet argument pour faire pencher la balance du côté du Lumix plutôt que Sigma. Justement, le cinquième zoom standard, c'est le Sigma 28-70mm f2.8 dGDN Contemporary, un zoom standard ouvrant à f2.8 qui est léger et à un prix abordable. La première particularité de ce Sigma 28-70mm est véritablement son poids. Il faut savoir qu'il pèse dans les 470 grammes, alors que normalement un zoom standard avec une ouverture constante de f2.8 pèse bien plus lourd en plein format. Or la deuxième particularité de cet objectif est son ouverture constante de f2.8. Comprenez qu'à 28mm comme à 70mm, l'ouverture la plus grande qu'on pourra fixer est de f2.8. Grâce à sa plage focal qui va de 28 à 70mm et à son ouverture constante de f2.8, c'est un zoom standard qui se prête tout à fait à la photographie de portrait. Avec lui, on pourra facilement photographier avec un flou d'arrière-plan marqué ou encore du bokeh. Et en vidéo, il va être intéressant dans toutes les situations où on veut que notre sujet se détache de l'arrière-plan. Et donc par exemple pour du face caméra ou encore de l'interview, il est tout à fait pertinent. Mais comme c'est un zoom standard, on peut aussi tout à fait l'utiliser en photographie de paysage ou encore en photographie de ville. Il est donc tout à fait adapté à la photographie de voyage. Et en vidéo, c'est identique, on pourra filmer en plan large comme en plan un peu plus serré. Il se prête donc tout à fait à la vidéo de voyage, que ce soit pour des paysages comme pour des villes. La contrepartie, parce que oui, il y a forcément un mais pour obtenir un objectif de ce gabarit et à ce prix. Cet objectif n'est pas stabilisé et son zoom ne débute qu'à 28mm. On aura donc un champ de vision plus resserré qu'avec 24mm. C'est grâce à ce compromis que Sigma réussit la prouesse de nous proposer un zoom standard à grande ouverture avec un point modéré. A mon avis, si auparavant vous aviez un appareil photo micro 4 tiers ou APS-C, que vous êtes passé au plein format mais que vous voulez garder la compacité, et bien cet objectif est intéressant parce qu'il vous permet de garder le gabarit des plus petits capteurs tout en profitant d'un objectif plein format d'une grande qualité. Passons maintenant au sixième zoom standard pour Lumix. Je vous avais dit qu'ils étaient nombreux et ce sixième zoom standard c'est le Sigma 24-70mm f2.8 des GDN Art et des 24-70mm f2.8 chez Sigma, il y en a même deux puisqu'un Mark II est sorti cette année. Comme pour le Lumix, le 24-70mm f2.8 chez Sigma c'est un grand classique qui sert de référence dans toutes les montures. La particularité de cet objectif est son ouverture constante de f2.8. On est dans les conditions optimales pour obtenir du flou d'arrière-plan ou encore du bokeh, que l'on soit à 24mm comme à 70mm, c'est tout l'intérêt de ce type d'objectif puisqu'on va photographier et filmer avec une polyvalence de cadrage du plan large à 24mm au plan légèrement serré à 70mm tout en ayant une grande ouverture de f2.8. Grâce à ses caractéristiques, le Sigma 24-70mm f2.8 se prête parfaitement à la pratique du portrait mais aussi au paysage et également au city trip parce qu'on a un zoom qui débute à 24mm permettant d'être en grand angle. C'est aussi un objectif qui sera autant intéressant en photo qu'en vidéo. En vidéo, de la même manière, il va être pertinent pour les paysages comme les villes et également pour tout ce qui est face caméra et interview. Mais en contrepartie, ce sont des objectifs assez lourds. En effet, il faut savoir que le Mark 1 pèse 835g et le Mark 2 pèse 745g. On est loin des 300g du Lumix 20 60mm f3.5 5.6 que j'ai évoqué en début de vidéo. C'est le compromis à faire quand on veut une grande ouverture de f2.8 sur toute la plage focale et lorsqu'on cherche une excellente qualité optique. Je dois dire que de tous les zoom standards que j'ai testé sur la chaîne, le Sigma 24-70mm f2.8 des GDN Art Mark II est un de ceux avec le meilleur piqué. Sa qualité optique est tout bonnement excellente. Je trouve que c'est une très belle réussite du côté de Sigma. Et avant de continuer, je suis obligée de faire une aparté sur le Mark 1 et le Mark 2 parce qu'il y a une différence de prix entre ces deux objectifs. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Mark 2 plutôt que le Mark 1 ? Et quand on a déjà le Mark 1, faut-il passer au Mark 2 ? Quel est mon avis sur ce sujet ? Tout d'abord, si vous avez déjà le 24-70mm f2.8 Mark 1, de mon point de vue, ce n'est pas nécessaire de changer. Vous avez déjà un bon objectif. Par contre, si vous êtes sur le point d'acheter un 24-70mm f2.8 chez Sigma et que vous vous posez la question entre le Mark 1 et le Mark 2, il est important de savoir ce qui différencie les deux versions. Il faut savoir que le Mark 2 est 100 grammes moins lourd que le Mark 1. De ce fait, si vous faites attention au poids de votre sac photo, eh bien il vaut mieux choisir le Mark 2. Autre différence, le Sigma 24-70mm f2.8 Mark 2 a une distance minimale de mise au point plus proche que le Mark 1. Et enfin, les moteurs d'autofocus sont plus performants sur le Mark 2 que sur le Mark 1. Le septième zoom standard pour Lumix qui vient de sortir et ce n'est pas n'importe quel zoom standard parce que c'est mon favori, il s'agit du Sigma 28-105mm f2.8 des GDN Art. Cet objectif réunit en une seule optique, la polyvalence, la grande ouverture et la qualité d'image. C'est un compromis qu'il est difficile à obtenir d'un point de vue construction optique et Sigma a réussi cette prouesse. Sa première particularité, c'est sa plage focale qui est polyvalente. Elle commence à 28mm et va jusqu'à 105mm. De ce point de vue là, c'est un zoom transstandard et on va pouvoir effectuer des prises de vue en plan large à 28mm tout comme des prises de vue en plan serré à 105mm. Et vous l'aurez compris, à 105mm, on obtient un cadrage bien plus serré qu'à 70mm. Justement, j'ai beau savoir que le 24-70mm est un excellent zoom standard, ce n'est pas la typologie d'objectif que j'ai choisi de prime abord parce que pour moi, 70mm c'est trop court. Personnellement, j'aime les longues focales. C'est pour ça que j'avais opté pour un 24-105mm f4 de longue date alors même que j'adore le fou d'arrière-plan et que je serais donc plutôt adepte d'un zoom standard à grande ouverture de f2.8. Parce que la deuxième particularité du Sigma 2805mm f2.8 TGDN Art c'est sa grande ouverture de f2.8 et ça c'est une prouesse parce que c'est rare aujourd'hui de trouver un tel type de zoom standard. Or encore une fois, une grande ouverture de f2.8 ça permet d'avoir du flou d'arrière-plan, du bokeh. Vous pourrez ainsi mettre en avant un sujet en le détachant de l'arrière-plan et ça c'est absolument idéal pour le portrait comme pour les interviews ou encore les faces caméra ou encore pour des mariages. Et avec une telle plage de zoom qui va de 28 à 105mm et bien on est dans les conditions idéales pour les paysages, les voyages, y compris les villes. Mais en contrepartie, il y a deux compromis qu'il faut accepter de faire. Le premier est que son zoom débute à 28mm et non 24mm. En conséquence, on photographiera et filmera en plan moins large qu'avec un 24-70mm. Le second compromis concerne le poids et l'encombrement. Ce n'est pas un objectif léger et si vous faites attention au poids de votre sac photo je ne pense pas que le Sigma 28-105mm f2.8 soit fait pour vous. Il faut savoir qu'il pèse plus de 900 grammes c'est un poids conséquent dans son sac photo poids qu'il ne peut pas convenir à tout le monde. De mon point de vue, le Sigma 28-105mm f2.8 s'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore de zoom standard pour leur Lumix S ou qui auraient un zoom standard type 20-60mm f3.5-5.6 et qui voudraient évoluer pour avancer dans leur pratique. Je pense aussi qu'il s'adresse à tous ceux qui voudraient photographier ou filmer avec un seul objectif et qui ne veulent pas multiplier les focales fixes à côté. Il convient à tous ceux qui cherchent un objectif qui soit polyvalent avec une grande qualité d'image et une grande ouverture également. Il ira aussi à tous ceux qui ne donnent pas d'importance au poids du matériel photo. Maintenant que je vous ai fait cette revue de tous les zooms standards compatibles avec les appareils photo Lumix S vous voyez apparaître un tableau récapitulatif de tous les zooms standards avec mon avis. Et si je fais abstraction du prix, du poids, des packs voici les zooms standards que je peux vous conseiller. Le premier c'est le Lumix 24-105mm f4 qui est un excellent compromis entre encombrement, polyvalence avec une belle qualité optique et en plus il a la particularité d'être stabilisé ce qui va être intéressant notamment pour filmer. Le deuxième c'est le Sigma 24-70mm f2.8 des GDN Art il permet d'avoir un zoom standard d'une grande qualité avec une ouverture constante de f2.8 et j'ajouterai la version Sigma 28-70mm f2.8 compte en PoRari dans le cas où le poids et le prix sont des critères pour vous. Le troisième objectif qui est mon favori à ce jour c'est le Sigma 28-105mm f2.8 des GDN Art il est de mon point de vue celui qui réunit en un seul zoom standard toutes les attentes du photographe et du vidéaste. N'hésitez pas à consulter mes tests terrain de ces objectifs dites-moi en commentaire quel zoom standard vous avez choisi ou comptez choisir et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. 1. 1. 4. 5. 5. 6.